Mes amis, bonjour. Alors, de où partons? À partir de où commence le chemin? Eh bien, d'après moi, ce chemin ne commence pas ailleurs que là où il est, maintenant, là où tu te tiens, avec le fardeau que tu as. Et ça commence là où tu es, et nulle part ailleurs. Parce que tout le reste, ce serait une projection de ce que tu aimerais atteindre. Et alors que maintenant est l'issue. L'issue est de regarder et de voir l'instant où tu es, la condition dans laquelle tu es, et de profiler la vie à partir de là. Se débarrasser de choses qu'on n'a plus besoin, du sac à dos à l'eau d'eau que l'on a mis, et de continuer la route sans la loue d'eau qui pèse sur soi. Parce que toute cette loue d'eau qu'on a accumulée durant toute une vie, on essaie de comprendre ce qui nous arrive. Et on se projette dans un avenir pour se dire à soi-même, pour se promettre à soi-même qu'on arrivera quelque part. Mais, tu vois, chacun d'entre nous, on est là où il est, là, maintenant. Et c'est à partir de là qu'il faut aller. Ne cherche pas à savoir ce que tu aimerais être, ce que tu désires. Parce que, là, tu vas créer un concept, un idéal de la vie que tu aimerais avoir. Et cette vie idéalisée n'existe que parce que tu es dans une condition que tu n'aimes pas, et tu voudrais idéaliser la vie que tu aimerais avoir. Mais, l'idéal, c'est quelque chose qui se fabrique, là, juste dans nos têtes. Mais, elle n'existe pas. Quand il s'agit de vivre, il faut vivre ce qui est réel, la réalité de ce qui se passe là. Donc, tout part à partir de maintenant, là où tu es. Si tu es dans le désarroi, c'est à partir de là qu'il faut aller. Et ne pas croire qu'en illuminant ton désarroi, en fuyant ce désarroi, tu auras quelque chose. Non. Je crois qu'il faut juste accepter ce qu'on est à ce moment-là. Et en acceptant sa condition, en regardant, en voyant, en observant ce qui se passe, alors, une voie se profile. Un processus se fait. Il y a un dégagement. Il y a une perception qui se fait plus aiguë que celle qui est stagnée dans l'habitude et le train-train. Donc, sortir de ces habitudes, ça veut dire accepter de regarder ce qu'il y a de vrai. Comme ça, tu n'as pas à t'endormir dans ta zone de confort. Parce que la zone de confort te fait rêver d'une vie qui n'existe pas. Et c'est ça toute la problématique de l'humain qui veut sortir de sa condition, qui veut quelque chose. C'est que ce vouloir nous emmène à la perdition. Parce qu'il n'y aura jamais de satisfaction. Un vouloir, c'est celui qui est dans cette condition et il veut quelque chose d'autre. Mais, quand tu sais que tu es comme ça, alors, c'est à ce moment-là que tu peux faire quelque chose. Mais, si tu renies, si tu veux quelque chose pour enrayer la condition, enrayer ton malaise, tu trouveras ce que tu as désiré. Et ce qui est désiré, comme on vient de le dire, ce n'est pas vrai. C'est une illusion que l'on se fait, des promesses que l'on se donne à soi-même et qu'on poursuit. Et on devient dépendant de ces promesses que l'on se fait. Et quelqu'un dépendant de toutes ces promesses, eh bien, il est dans la déception aussi. Il est dans la frustration. Parce que tout n'arrive pas comme il veut. Tout arrive seulement par accident. Et une vie accidentée n'est faite que d'émotions. Les émotions à fleurs de peau. Et nous disons, donc, que toute cette compulsion, cette envie de vouloir quelque chose qui n'existe pas, crée justement un monde de compulsion, un monde d'habitude, de traîtres. Alors, sortir de cette voie de stagnation est juste, commence juste là où tu l'as vue, où tu acceptes que tu es comme ça, sans valoriser ta situation, ni ta condition, mais juste accepter. Et celui qui accepte peut voir. Parce que l'acceptation vient aussi de l'observation de ce qui se passe. Et quand il y a acceptation, ça veut dire que tu sais que ce que tu es n'est pas vraiment ce que tu es. Mais ce que tu es est le résultat de toute une vie amassée à concourir à quelque chose qui n'existe pas. Et donc, tu te fais une entité de toi-même et tu poursuis tout ça. Mais là, tu construis un monde où tu te leurres d'une condition qui serait meilleure. Donc, tout est cherché, tout est fait dans ce monde pour que les choses aillent mieux, en reniant même ce qui se passe. Et si tu ne vois pas que tu es construit toi-même sur un château de cartes, si tu ne vois pas ça, tu ne vois pas la fragilité de ce que tu es, que tu es éphémère, que tout ce que tu connais, c'est éphémère, alors tu risques d'être vraiment déçu et de ne pas comprendre ce que la vie te propose. Parce que la vie te propose juste là, maintenant, quelque chose qui est en dehors de tout ce que tu penses. La vie, c'est quelque chose qui émerge à partir de ton sein, quand plus rien ne l'empêche de passer à travers. Mais si ton esprit est occupé à vouloir avoir quelque chose, alors l'esprit occupé sera tellement occupé qui ne verra pas qu'il y a quelque chose de gracieux, de magnifique, qui tend à se manifester. Et nous sommes la manifestation, chacun d'entre nous, la manifestation de cette grâce, la grâce d'être là, présent, là où on est. Et cette présence efface toute l'atmosphère qui empêche la vie de l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada